Comme à l'habitude, Elon Musk nous a surpris hier avec cet énorme... Bon, mes amis, le moteur Raptor 3 vient d'être officiellement annoncé. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de détails sur ce qui a changé, il s'agit encore une fois d'une mise à niveau ahurissante. Cette nouvelle version du moteur au méthane et à l'oxygène de SpaceX vient d'être testée à une poussée totale d'environ 269 tonnes. Et parallèlement à cela, nous avons une pression toujours croissante de la chambre avec 350 bar. Puis à titre de comparaison, la version utilisée actuellement de Raptor 2 développe 230 tonnes de poussée à environ 300 bar. Et Musk a confirmé que ces images du banc d'essai étaient bel et bien celles du Raptor 3 avec la paroi de la chambre de ce nouveau moteur pour avoir le flux de chaleur le plus élevé jamais réalisé. Il y a beaucoup plus à venir sur cette histoire très bientôt. Vast est un pionnier des technologies d'habitation spatiale axées sur l'expansion de l'humanité à travers le système solaire. Fondée en 2021, la société rassemble une équipe de classe mondiale pour construire la première station à gravité artificielle à faible coût au monde afin que les gens puissent vivre et travailler dans l'espace pendant de longues périodes sans les effets néfastes de l'apaisanteur. Bienvenue dans votre actualité spatiale show! Vous allez avoir un boutique manasse dégénéré sans... J'adore votre stylerie! C'est de ça que notre cabinet a besoin! Avec l'aide de qui d'autre? SpaceX, la startup Vast, spécialisée dans la conception des stations spatiales à gravité artificielle, vise à mettre sa première station spatiale en orbite dès 2025. Vast, une compagnie privée spécialisée dans les stations spatiales, a annoncé son intention de lancer sa première station spatiale dès le mois d'août 2025. Cette compagnie nous avait fait part l'année dernière de son objectif ambitieux de construire une station spatiale à gravité artificielle tournant multi-modules de 100 mètres de long qui seraient lancés par le système de transport Starship de SpaceX. Bon, on a eu tellement de stations spatiales que ça devient presque une joke. Mais là, c'est un peu différent parce que le PDG de Vast, Jed McCallum, a déclaré qu'il investissait 300 millions de dollars de son propre argent dans cet effort et qu'il ne prévoyait pas de rechercher des investissements extérieurs tant que la société n'aurait pas construit la station spatiale proposée et ne serait pas en mesure de générer des revenus. Et en passant, Jed a fait sa fortune dans le secteur des crypto-monnaies. Vast réalisera donc la première expérience de gravité artificielle en rotation au monde sur une station spatiale commerciale avec Haven 1. Oui, c'est son nom. La station fonctionnera de manière autonome, mais elle deviendra un module d'une station Vast plus grande lorsqu'elle sera connectée à d'autres stations qui seront lancées plus tard. La bonne nouvelle, c'est que cette première station est suffisamment petite pour être lancée à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, et elle peut accueillir jusqu'à 4 membres d'équipage à la fois. Et d'après les plans de la société, une fusée Falcon 9 transportera la plateforme en orbite terrestre basse, et une mission Vast 1 ultérieure utilisera Crew Dragon pour amener 4 personnes à Haven 1 pour une durée de 30 jours. Vast prend d'ailleurs déjà des réservations pour des équipages souhaitant participer à des travaux scientifiques ou autre chose, et une deuxième mission lancée au plus tôt en 2026 est aussi prévue. SpaceX fournira une formation d'équipage sur Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon, la préparation aux situations d'urgence, les exercices d'entrée et de sortie de combinaison spatiale et de vaisseau spatial, ainsi que des simulations de missions partielles et complètes, y compris l'amarrage puis le désamarrage avec Haven 1 pour le retour sur Terre. Il y a d'autres entreprises dont plusieurs bénéficient du soutien de la NASA qui travaille également à la mise en place de stations spatiales privées pour remplacer la Station Spatiale Internationale Vieillissante. Quel beau projet! Et du côté du Starship Super-Révis, la fusée la plus puissante du monde, bien tout va très bien. Oui, ça va être prêt à temps. Arrêtez d'écouter les réseaux sociaux puis le monde négatif. Soyez positif parce que ça avance. Ça avance, mais très, très bien. Le télescope spatial James Webb cherche la ceinture de l'astéroïde de Fomal-Haut et en trouve bien plus. Une nouvelle image du télescope spatial Webb de l'étoile brillante et proche Fomal-Haut révèle son système planétaire avec des détails jamais vus auparavant, notamment des anneaux de poussière concentriques imbriqués. Les astronomes ont utilisé le télescope spatial James Webb de la NASA pour imager la poussière chaude autour d'une étoile proche, la Fomal-Haut, afin d'étudier la première ceinture d'astéroïde jamais vue en dehors de notre système solaire. Et sincèrement, on la connaît, mais vraiment pas beaucoup l'étoile Fomal-Haut. On a même la misère à le dire. Mais à leur grande surprise, les structures poussiéreuses sont beaucoup plus complexes que les ceintures d'astéroïdes et de poussière de Kuiper de notre système solaire. Oui, dans l'ensemble, il y a trois ceintures imbriquées, s'étendant jusqu'à 23 milliards de kilomètres de l'étoile. L'échelle de la ceinture la plus externe est environ le double de l'échelle de la ceinture de Kuiper de notre système solaire, de petits corps et de poussière froide au-delà de Neptune. Puis en examinant les motifs de ces anneaux, on peut commencer à faire un petit croquis de ce à quoi un système planétaire devrait ressembler si nous pouvions réellement prendre une image suffisamment profonde pour voir les planètes suspectes. Et là où Webb excelle vraiment, c'est que nous sommes capables de résoudre physiquement la lueur thermique de la poussière dans ces régions intérieures. Ainsi, nous pouvons donc voir des ceintures intérieures que nous n'aurions jamais pu voir auparavant. Et ces ceintures poussiéreuses sont probablement sculptées par les forces gravitationnelles produites par des planètes invisibles. Et de même, à l'intérieur de notre système solaire, il y a Jupiter qui encercle la ceinture d'astéroïdes, il y a le bord intérieur de la ceinture de Kuiper qui est sculpté par Neptune, puis le bord extérieur pourrait être guidé par des corps encore inconnus au-delà. Et au fur et à mesure que Webb imagera plus de systèmes, nous en apprendrons davantage sur les configurations de leur planète. Et les ceintures autour de Fomal-Holt sont une sorte de roman policier. Où sont les planètes, hein? Les observations de leur poussière fournissent des indices uniques sur la structure d'un système exoplanétaire atteignant des planètes de la taille de la Terre et même des astéroïdes qui sont beaucoup trop petits pour être vus individuellement. Et le télescope spatial James Webb est le premier observatoire scientifique spatial au monde. Les observations de Fomal-Holt ont utilisé l'instrument infrarouge moyen, le fameux MIRI, qui a été fourni par la NASA et les autres. Webb résoudra les mystères de notre système solaire, et la regardera au-delà des mondes lointains autour d'autres étoiles et sondras, les structures et les origines mystérieuses de notre univers. Et il a de place dans celui-ci aussi. Webb est un programme international dirigé par la NASA et ses partenaires. Bien, c'est sûr qu'il y a l'ESA, mais il y a l'Agence spatiale canadienne aussi, on l'oublie pas. La plateforme de la NASA utilisée pour lancer Apollo 11 vers la Lune est prête à être démolée. Oh, la tristesse! Papa, combien de temps encore est-ce que tu vas vivre? Une minute. Une minute! Ah, pas tant que ça quand même, faut pas exagérer. On va vers le futur. MLP3 a été utilisé pour trois lancements de Saturn V, trois vols Skylab, Apollo Soyuz et 33 missions de navette spatiale. Puis cette plateforme que j'affectionne particulièrement, moi je l'ai vue, a été déplacée vers le site du parc, du milieu de terrain, et attend sa démolition par un entrepreneur de récupération. Les travaux devraient commencer d'ici une semaine, et l'année dernière, la NASA a décidé de faire de la place dans le VAB, le véhicule Assembly Building, l'énorme VAB pour la compagnie Boeing. Et si vous connaissez pas le VAB, le véhicule Assembly Building, c'est vraiment quelque chose à voir. On le voit de très loin, mais quand on est prêt, quand on fait la visite, du Kennedy Space Center visiteur complexe, c'est incroyable. Je vous le dis, ça vaut la peine. Et en tant que maître d'oeuvre de la fameuse Space Launch System, ou la fusée SLS qu'on a vu décoller, Boeing prévoit d'utiliser IB2 pour construire les futurs étages principaux du SLS. Mais actuellement, ce travail est effectué à l'installation d'assemblage Michoud à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans. En expédiant des composants à Kennedy, ils vont pouvoir accélérer la production des propulseurs imposants nécessaires au programme lunaire Artemis de la NASA. Et compte tenu de la taille et de la masse surtout des plateformes de lancement mobile, parce que chacune pèse 3730 tonnes, puis mesure 49 mètres de long sur 41 mètres de large, puis 7,6 mètres de haut. Ça, ça n'a pas l'air sur les images, mais c'est énorme. Mais la NASA ne peut les déplacer qu'en utilisant un de leurs deux transporteurs sur chenilles de l'air Apollo. Puis ils ne peuvent être garés qu'au VAB, au PAD ou en plein milieu du terrain. Mais la NASA a examiné si le MLP-3 pouvait être utilisé par le Kennedy Space Center visiteur complexe qu'on parlait pour en donner au public l'accès en tant qu'attraction touristique. Mais c'était vraiment pas pratique. Il a été jugé dangereux, trop d'endroits où les gens pourraient se blesser. La NASA est consciente de l'histoire qu'elle détruit, oh oui. Parce qu'en plus d'être utilisée pour lancer Apollo 8 en 1968 et Apollo 11 en 1969, eh bien le MLP-3 a également été utilisé pour soutenir le premier vol d'une fusée Saturne 5 en 1967. Les trois lancements avec équipage vers l'atelier Skylab en 1973, puis le lancement américain qui faisait partie du projet d'essai Apollo-Soyuz, effectué conjointement avec l'Union soviétique en 1975. Et la fameuse plateforme a ensuite été modifiée pour être utilisée avec la navette spatiale, puis a soutenu 33 autres lancements, dont le premier amarrage d'un orbiteur américain à la station spatiale russe, Mir, en 1995. La première mission vers la station spatiale internationale en 1998. Et le dernier lancement de la navette spatiale en 2011. Avec le MLP-2 déjà mis au rebut et le MLP-3 qui suivra bientôt, il va rester juste le MLP-1, ou ML-3 qu'on appelle, qui reste utilisé pour l'entretien du chemin de chenée entre les lancements du SLS. Puis en réalité, il n'y a pas de loi sur la préservation qui oblige la NASA à conserver son matériel historique. Et l'agence spatiale a donc cédé la propriété de MLP-3 à Advan. Ça, c'est la même entreprise qui a supervisé la démolition de MLP-2. Et Advan a engagé Franklin Services pour effectuer les travaux qui devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas trop tard si vous voulez faire une offre. Un restaurant, peut-être, on sait pas. Je ne sais fichetre pas comment on va faire. Peut-être pas, finalement, c'est triste. Mais c'est nécessaire pour l'avenir du centre spatial. Ils ont besoin d'espace. Quel jeu de mots, le SMAC. Ouais, je m'en viens bien. Pas de meurtre que toi bientôt. Vraiment pas, non. Oui. Cette semaine, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire de Neil Armstrong, qu'on connaît tous, qui a survécu au crash de son LL RV. Je veux dire LLTV. Non, mon grand. LL RV. Je vous explique. Le 6 mai 1968, l'astronaut de la NASA, Neil Armstrong, a décollé pour une mission d'atterrissage lunaire simulée dans un véhicule de recherche d'atterrissage lunaire. Le fameux LL RV pour Lunar Landing Research Vehicle à la base aérienne Ellington de Houston. Et après environ 5 minutes de vol, le véhicule est devenu incontrôlable. Et à environ 60 mètres, donc 200 pieds au-dessus du sol, Armstrong a choisi de s'éjecter. Et alors que le LL RV s'est écrasé et a brûlé à l'impact, Armstrong s'est parachuté en toute sécurité au sol. Il n'a subi aucune blessure et aurait été de retour dans son bureau plus tard dans la journée. C'est sérieux, le gars, il s'est craché, parachuté, puis revenu travailler. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque ou quoi, là. Une commission d'enquête sur les accidents a déterminé qu'une perte de pression d'hélium avait provoqué l'épuisement du peroxyde d'hydrogène utilisé pour les propulseurs d'attitude de réserve. Et l'instrumentation du véhicule n'a pas fourni d'avertissement adéquat sur la situation défavorable. Les ingénieurs ont donc corrigé les problèmes avant la remise des vols en octobre en utilisant une version mise à jour de l'engin appelée Lunar Landing Training Vehicle. Le LLTV, c'est là qu'il y a eu un changement de lettre. L'une des tâches les plus difficiles pour accomplir l'objectif du président John F. Kennedy d'atterrer à un homme sur la Lune et de le ramener en toute sécurité sur Terre impliquait l'atterrissage lunaire. Et le LLARV et son successeur, le LLTV, ont permis aux astronautes d'Apollo de maîtriser les subtilités de la descente finale vers la surface de la Lune en simulant les performances du module lunaire. Le fameux LEM. Tu pourrais l'atterrir sur le pad de SpaceX, hein? Et ce contrat avec la NASA, Bell Aérosystem a construit deux LLRV et trois LLTV. Donc, il y en avait cinq au total et ces derniers fournissaient des simulations plus précises des caractéristiques du vol du LEM. Les LLRV et LLTV à cadre ouvert utilisaient un moteur à double flux orienté vers le bas pour contrebalancer les cinq sixièmes du poids du véhicule afin de simuler la gravité lunaire puis des propulseurs pour le contrôle d'attitude. Et on n'oublie pas que notre masse ne change jamais. La masse des astronautes, qu'on soit sur Terre ou sur la Lune, ça ne changera pas. C'est le poids qui change. Donc, ça va dépendre de la force d'attraction que la planète va avoir ou la Lune sur nous. Donc, on est un sixième plus léger sur la Lune que sur la Terre. C'est pour ça qu'il fallait vraiment le simuler. Les astronautes ont ainsi pu simuler des manœuvres et des atterrissages sur la surface lunaire alors qu'ils étaient encore sur Terre. Et les pilotes de la NASA, le fameux Harold E. Bud, Ream et Joseph S. à Grunty ont d'abord piloté LLRV-1 pour le certifier avant que les astronautes ne commencent leur vol d'entraînement. Ça prenait acquisement des cascadors pour essayer le système avant d'envoyer les vrais astronautes s'entraîner. Donc, ça, c'était vraiment les cowboys de l'ombre, ces gars-là. Et après le programme d'essai d'environ 200 vols, eh bien, la NASA les a transférés à Hellington où le LLRV-1 a effectué 84 vols, 46 pilotés par des astronautes avec LLRV-2 conservé comme véhicule de réserve. Et en tant que l'un des nombreux astronautes apprenant à piloter le LLRV dans une région éloignée du coin nord-est d'Hellington, eh bien, Armstrong a effectué 21 vols dans le LLRV et 6 dans le LLTV, dont 60 atterrissages environ. Et ça fut une expérience précieuse qui lui a permis de guider avec succès le LEM Eagles vers la surface lunaire le 20 juillet 1969. Et tous les commandants principaux et auxiliaires d'atterrissage d'Apollo ont suivi une formation dans le LLTV. Et ceux qui ont posé un LEM sur la Lune ont attribué leur succès à cette formation. Cet engin à disgracie, on va se le dire, surnommé le lit volant, était considéré comme héros méconnu du programme Apollo. Prenez des notes pour Artemis III parce que l'expérience, c'est gratuit et ça nous permet d'avancer vers le futur de l'exploration spatiale. Et nous sommes rendus à notre chapitre 5, les découvertes de la semaine. Mes amis, Starlink a atteint la semaine dernière 1,5 million de clients dans le monde et en profite pour remercier tous ses clients partenaires. Et voici une petite vidéo pour nos astronomes en la Terre. Yannick, l'un des fidèles abonnés qui adorent lever les yeux au ciel. Si vous avez des questions sur du matériel astronomique, je ne suis pas le meilleur là-dedans. Donc profitez-en, il y a souvent dans les commentaires. Posez-lui des questions, il va répondre certains. C'est un passionné comme nous tous. Et de temps en temps, si vous le chronométrez correctement, vous pouvez voir Saturne se lever derrière la Lune. De toute beauté, wow! Ici, on a Virgin Galactique qui est de retour. Et cette semaine, nous connaissons le nom des 4 personnes qui voleront dans l'espace en mai. Puis juin sera le début des opérations commerciales. Je n'ai pas encore acheté mon billet. Et vous? Né en 19... Cécilia Penn était l'astronome dont la conclusion révolutionnaire de 1925 sur la composition des étoiles composées d'hydrogène et d'hélium a été initialement rejetée car elle contredisait la sagesse scientifique de l'époque. Mais elle s'est avérée plus tard correcte. Et ça, c'est vraiment une belle histoire. Oui, je vais vous la raconter dans mes prochains Cosmos. Il ne faut pas que j'arrête mes Cosmos, quand même. Mais voici une histoire un peu moins belle. Un youtubeur aussi, pilote d'avion, qui avait volontairement craché son avion dans une forêt californienne en novembre 2021 avant de s'éjecter de manière spectaculaire de l'appareil en plein vol. Et il risque jusqu'à 20 ans de prison, selon les autorités américaines. Et poster sur YouTube la vidéo du crash intitulée « J'ai fait s'écraser mon avion » a été vu près de 3 millions de fois. C'était pas vraiment une bonne idée, en tout cas. Rocket Lab a terminé la construction de son satellite BOSS, oui, Photon, qui transportera une capsule Varda dans l'espace pour la fabrication de médicaments en microgravité. Son décollage est prévu au plus tôt, le 8 juin, sur la mission Transporteur 8, sur une fusée Falcon 9 de SpaceX. Découvrez EELS. Ça, c'est un robot ressemblant à un serpent en cours de développement pour cartographier et explorer de manière autonome les destinations auparavant inaccessibles sur la Terre, la Lune et d'autres mondes de notre système solaire. Il est absolument extraordinaire dans des environnements sablonneux, enneigés et glacés. Je crois bien qu'il a fait une petite visite au Québec cet hiver, c'est certain. On le voit même, il y a un drapeau du Canada. On le voit même, il y a un drapeau du Canada. Le vaisseau spatial Osiris Rex de la NASA est sur le chemin du retour vers la Terre et devrait déposer son échantillon de l'astéroïde Bennu le 24 septembre. Et c'est une date à retenir. Oui, il y a 50 ans, deux fusées étaient prêtes à être lancées depuis le Kennedy Space Center. Il y avait la Saturn V avec la station spatiale Skylab sur le pad 39A que vous voyez à gauche. Il y avait la plus petite Saturn 1B pour le lancement du premier équipage Skylab sur le pad 39B qui est à droite. Skylab, le laboratoire du ciel, est la première station spatiale lancée par la NASA. Puis le projet est lancé dans un contexte de réduction budgétaire des dépenses spatiales américaines. Puis l'architecture nu repose sur la réutilisation de composants existants. La station spatiale est un ensemble long de 35 mètres et d'une masse de 90 tonnes dont le module principal est réalisé à partir du troisième étage de la fusée lunaire géante, la Saturn V. Et Skylab est mis en orbite le 14 mai 1973. Et trois équipages y séjourneront entre 1973 et 1974, dont le dernier durant près de 84 jours, établi un nouveau record. Et à l'issue de ces missions, en faute de lanceurs disponibles et de budget, la station est mise en sommet en attendant la mise au point de la navette spatiale en cours de développement. Mais le fameux planning de ce projet prend trop de retard et l'intensité inattendue de l'activité solaire dégrade plus rapidement que prévu l'orbite de la station spatiale, qui se désintègre en rentrant dans l'atmosphère le 11 juillet 1979. Et ça complète votre actualité spatiale. Show de la semaine! Hé, un merci tout à fait spécial à toi qui es là depuis le début. Kachanka, j'espère que tu vas bien. Et comme disait Confucius cette semaine, le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Oh, ça c'est vrai, le bonheur est plus près de vous que vous pouvez l'imaginer, mes amis. N'oubliez pas de prendre un peu de temps pour admirer les étoiles. Tiens, je vous mets les constellations ici dans la liste de lecture pour vous aider à vous retrouver. Aimez la vie et n'oubliez pas d'être blue dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada